Et bonjour, aujourd'hui on va parler des sexes, on va parler de leur voyage à New York et on va parler des résultats de leur action par rapport à l'événement Global Citizen Live qui a eu lieu au même endroit à New York il y a près d'une semaine de cela, la semaine dernière. Donc je crois que c'est Vanity Fair, il parlait des résultats du Global Citizen Live. Si vous vous souvenez, Global Citizen Live c'était un événement, un concert qui avait lieu en simultané dans plusieurs pays sur une période de 24 heures. Donc c'était fait pour permettre justement une équité vaccinale, pour faire la promotion de ça et pour demander aux personnes, au pouvoir dans différents pays européens, de l'Ouest, des pays riches, de faire un effort pour que les personnes, les populations dans les pays défavorisés puissent avoir leur dose. Donc on vient d'apprendre en fait que grâce à la participation de Meghan Markle du Prince Harry qui a fait en sorte que le concert ait beaucoup de publicité dans tous les pays, la plupart des pays qui suivent le couple, et aussi grâce aux artistes qui ont beaucoup travaillé, qui ont été magnifiques sur scène, le concert a récolté près de 1 milliard et demi de dollars. Donc ces 1 milliard et demi de dollars vont servir justement à promouvoir la cause de l'équité vaccinale, aussi à acheter certaines doses pour les pays tels que la Inde, certains pays d'Afrique, ainsi de suite. Et aussi une partie va servir à aider les populations plus pauvres, c'est-à-dire que certaines personnes dans certains pays n'ont pas la possibilité d'avoir une éducation, ça va servir à payer ça. Pour certains qui ne peuvent pas manger, ça va servir à payer ça. Donc tout ça pour dire que vraiment c'est une action formidable et ça a vraiment eu un impact important et ça aura un impact important sur la vie, la vie des gens. Donc certains ont critiqué l'apparition de Meghan Markle du Prince Harry en disant que oui, ils n'auraient pas dû y aller, ils n'auraient pas dû y aller. Mais bon, ils y sont allés et c'était très bien comme ça parce que le monde en a parlé, le monde a regardé et ça a donné des résultats. Je ne vais pas dire que ces résultats ne sont dus qu'au Prince Harry et Meghan Markle, je ne dis pas ça, c'est dû à l'effort de chacun. Je salue seulement la bonne idée du Prince Harry et de Meghan de s'être, comment dire, associé aux organisateurs de cet événement-là, sachant que l'équité vaccinale est quelque chose qui est très important pour le couple de ce sexe, qui l'a toujours promotionné, qui a toujours fait savoir son opinion par rapport à ça. Qu'on aime ou pas, c'est leur opinion et voilà. Donc voilà, les fans des Meghan Markle et du Prince Harry sont très heureux, dont moi, d'apprendre que leurs princesses et princes ont permis à faire en sorte que cette cause puisse avancer. Qu'on aime le vaccin ou pas, ont permis à faire en sorte que certaines personnes des populations les plus défavorisées pourront avoir un peu d'argent pour améliorer leur vie, du moins au quotidien pendant un certain temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.